Ça, c'est un peu secret. Je dessine depuis que je suis petite et j'ai toujours dessiné un gros talon. Je suis Julia, je suis la créatrice de Nodaletto, la marque de souliers, et vous êtes ici dans mon appartement à Paris, à côté du Trocadéro. J'ai emménagé dans cet appartement il y a trois ans, un petit peu avant le Covid. J'ai emménagé avec ma meilleure amie, qui est partie maintenant avec son fiancé, et maintenant je vis avec mon fiancé dans cet appartement. Alors là, on est dans la salle à manger, ouverte sur la cuisine. J'ai eu un coup de cœur pour cette table que j'ai achetée chez Silveira, qui est un verre avec des bulles. Dans la bibliothèque, il y a un vrai mélange de livres de mode, de souvenirs, et des livres de droits de mon grand-père maternel. Ça me touche beaucoup d'avoir des souvenirs des grands-parents, il y a des photos de famille. Je suis très portée vers les énergies, j'ai toujours des pierres autour de moi, c'est vrai que la métisse c'est ma pierre préférée. J'ai un coup de cœur pour cette affiche de la campagne SS20 avec Julia Banas, et ce livre Burning Man, qui m'a été offert par mon fiancé juste après notre expérience, c'était il y a 4 ans maintenant. C'est vrai que ça a été l'expérience de ma vie, puisque à mon retour, j'ai décidé de lancer ma marque. Je ne suis pas très extravertie dans mes looks, j'ai beaucoup de chemises, beaucoup de jeans, beaucoup de pantalons, et c'est vrai que mon quotidien, c'est chemise et jeans, toujours avec une paire de chaussures un petit peu décalées. Ma pièce préférée, c'est ce manteau par Phoebe Philo Céline. J'ai récupéré des affaires que ma mère avait achetées plus jeune, comme cette blouse Saint-Laurent de l'époque, et je trouve qu'elle n'a pas bougé. Ici, vous êtes dans la pièce principale, le salon. L'idée, c'était d'avoir une pièce très ouverte. C'est vrai que je reçois beaucoup d'amis, alors j'avais envie d'un très gros canapé. Ça, c'est un canapé Living Divany que j'adore. Ça, c'est un fauteuil Tobias Carpa que j'ai acheté tout de suite, je crois même avant de commencer la peinture. Là, c'est une pièce que j'affectionne particulièrement parce que je suis très fan de l'art déco et j'avais vraiment envie d'avoir cet esprit américain-parisien. Et sur la console, ça, c'est un cadeau qu'on nous a fait. C'est une photo encadrée de nos fiançailles, et c'était au Palébule. Du coup, j'ai une demande assez spéciale. Alors, c'est vrai que j'ai une obsession avec le Palébule depuis très jeune, donc il a réalisé un rêve. Ça, c'est une collaboration qu'on a faite avec l'artiste Anissa Kermich. C'est tout en céramique et ça reprend notre Bula Corta qui est une de nos pères iconiques chez Nodaleto. Iconique au bout de trois ans, on peut dire. Alors là, on est dans ma pièce favorite. Quand j'ai découvert d'ailleurs les travaux finis, je ne m'attendais pas à un espace aussi grand, aussi chaleureux. Bon, évidemment, il n'y a presque que du Nodaleto. Mais j'ai gardé ma collection de chaussures de l'époque avec mes premiers coups de cœur. Alors, par exemple, ça, c'est la paire de Manolo Blani que je me suis offerte avec mon premier salaire de stagiaire. Bon, j'ai dû faire des longs stages pour me les offrir. Voilà, elles ne sont pas portées. C'est vraiment pour moi un souvenir. Il y a cette paire de Louboutin qui était ma première paire de designer que ma mère m'a offerte pour mon bac français. J'étais peut-être un petit peu jeune pour porter ça, mais apparemment, je les ai beaucoup mises. Entre la paire de mes rêves de quand j'avais 17 ans et la bulle à babies, il y a un monde. Aujourd'hui, je ne suis plus cette femme parce que je suis plus dynamique. J'ai besoin d'avoir un talon confortable, d'avoir de la prestance, mais peut-être que je reviendrai ça un jour. C'est pour ça que je ne m'en lasse pas non plus. J'aime bien jouer avec les matières et les bijoux. J'aime bien les pierres. Il y a cette paire de Bula Salem et cette paire de Bula Aurora. Je trouvais qu'elle ressemblait un petit peu à une chaussure que pourrait porter Phoebe dans Friends. Elle met toujours des bijoux au pied. J'ai toujours ce côté très minimaliste dans les chaussures, mais j'aime bien le côté un petit peu kitsch parfois. Ça, c'est une preview de la Wedding Collection. C'est des choses beaucoup plus classiques. Donc, entre ça et la sandale plus sport, il y a vraiment un monde. Et j'ai un trésor caché, cette boîte de Nodaletto que mon fiancé Romane a commandé. C'était le premier à commander sur le site, la sortie du site. Et c'est une perle de Bula Torta en tangerine. Il veut vraiment les garder comme un premier souvenir du lancement de Nodaletto. Ça, c'est un peu secret. J'y tiens beaucoup, beaucoup. C'est un très beau cadeau que m'a fait ma sœur. Bon, il a un petit peu vécu depuis trois ans. À la maison, le week-end ou en voyage, j'adore le prendre et commencer à dessiner les collections. Bon, il y a un petit peu de tout. Ça, ça doit faire partie de mes premiers croquis. Je dessine depuis que je suis petite et j'ai toujours dessiné un gros talon. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a du lifestyle, il y a peut-être autre chose que de la chaussure. Et forcément, je travaille sur un nouveau talon. Alors, ici, on est dans la cuisine qui était pour moi la pièce la plus importante de l'appartement parce que pour moi, tout se passe autour d'un repas ou d'un verre, d'un thé. Là où la fête commence et là où la fête finit souvent quand on a faim à 4h du matin. Ça, c'est des verres pour le saké. C'est vrai qu'on boit beaucoup de saké. Il y a un peu de touche de Friends un petit peu parce que je suis un peu une fan inconditionnelle. Et ça, c'est le premier objet que ma meilleure amie m'a offert quand on s'est installés ensemble. Là, parce qu'on vivait un petit peu comme Monica et Rachel. Mon tout premier sac, je crois que c'est ça, c'est un truc que j'ai piqué à ma mère. C'est un petit sac Dior et je pense qu'il doit avoir 30 ans, ce sac. Je l'ai gardé parce que je trouvais que c'était un bon petit souvenir. Après, c'est vrai que j'ai plein de vintage. J'aime bien mélanger les deux. Ça, c'est pareil, saddle de ma mère. Je trouve que c'est toujours plus fun quand il y a du vécu. J'ai mon sac préféré au monde. Pareil, il est vintage, c'est une baguette Fendi. Et celui-ci, je ne savais pas que je pouvais le porter. J'ai vu Rihanna avec et j'ai compris qu'après, ce n'était pas forcément une pièce d'art, mais c'est une pièce extraordinaire et collector. Et ce sac imaginé par Cindy Sherman, qui est mon artiste préféré, dont j'ai donné le nom d'ailleurs à une de mes Bullas. Ça, c'est la chose la plus mignonne du monde. C'est un petit Lady Dior miroir. Voilà, c'est le plus petit sac que j'ai. Et après, j'ai cette photo de mon grand-père, mon père et Karl. Et quand je vois ça, je me dis, bon, tout est possible parce que mon grand-père vient du Maroc, Casablanca, qui n'a rien à voir avec la mode et qui rencontre Karl. C'est un petit peu le choc des cultures et je me dis que tout est possible. Donc, j'aime bien voir ça le matin quand je me prépare. Ça, je trouve ça trop mignon. C'est une femme qui adore la marque et qui nous a imaginé une playlist de musique. Et je ne sais pas si elle sait que j'ai gardé, mais en tout cas, j'ai adoré la playlist et je ne m'en sépare pas. Là, on est dans la chambre, un esprit un petit peu boudoir. On est vraiment dans un esprit cosy, confortable et chaleureux. Donc, dans les matières, il y a beaucoup de laine, de rose, évidemment. Et c'est vrai que j'ai fait la chambre en fonction de ce fauteuil. Donc, il y a un Bellini. Il est en trois parties. Il y a deux pièces ici et il y a aussi l'autre dans le dressing. Alors, ça, c'est une paire de lampadaires qui me suivent depuis maintenant 15 ans qui étaient chez mes parents. Ici, c'est ma bibliothèque et un petit peu de tout. Donc, là, c'est la première invitation de Daletto. On avait fait des dés avec la date. Il y a ça. C'est mon journal intime de quand j'avais 6 ans. Il y a même des photos des ruptures. Et il y a le nom de mon fiancé dedans. J'étais déjà à Morose de Lleu, apparemment, quand j'avais 10 ans. Il n'y a pas beaucoup d'art dans la chambre, mais c'est vrai que je suis tombée amoureuse de ces deux photos. C'est une vieille maison des années 70 à Panne Spring et j'espère un jour faire peut-être une Daletto House à Panne Spring.